Je vous montre la petite chapelle de Saint-Pierre, donc c'est un lieu dit sur la commune de Locke-Mariaque, très escarpée de Locke-Mariaque, mais côté mer. Là, on n'est pas compté golf, et voilà. Bon, on va aller plus loin. Petite maison typiquement bretonne. Bon, je ne vais pas vous montrer devant et derrière parce qu'on voit des voitures. Alors ici, on est sur le domaine des skysurfer. Vous voyez toutes les voiles qu'il y a là-haut. Donc, là, on est sur une côte très escarpée. Il y a des petites plages, vous voyez, et puis là, et après, je vous montre derrière. Et après, la côte se poursuit jusqu'à Saint-Philippère. Et après, je vous montre que c'est pour ça qu'il y a des cases qui ne s'est pas là. C'est ce que j'en vois. Il y a des caisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est venu par le passé ici, parce qu'il n'y a pas le passé. La balade est terminée, donc là, on va préparer le dîner. Donc, vous voyez toutes les petites bêtes qu'on a pêchées, et on va les passer là sur la plaque. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment je prépare ce qui va avec. Donc, on va mettre ça, on va mettre le persil, et le beurre. Alors, je vais mettre à chauffer mes petites bêtes. Donc, elles vont s'ouvrir, en fait, au fur et à mesure. Au début, elles serrent bien, parce que la chaleur, elles se protègent, mais après, elles vont s'ouvrir. Bon, il y en a qui sont peut-être contre le fait qu'on mange ça, mais moi, je parle à celles qui se régalent et qui ont plaisir à les pêcher. Je ne suis pas fâchée avec les autres pour autant, mais... Donc, des petites lamelles de beurre, comme ça, et parce que là, je vais les faire, comment on appelle ça ? Avec du beurre d'escargot, en fait, hein ? Donc, voilà. Un menu comme j'aime. Oui, un menu comme j'aime, dit mon mari. Non, ce n'est pas vraiment ça. Alors, voilà. Donc, ça, je le laisse comme ça. Oh, je vais peut-être en montrer un peu d'autres, parce qu'il y en a pas mal. Donc, ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Après, je vais prendre une gousse d'ail, une gousse d'ail, je vais pousser un petit peu mon assiette, je vais prendre... Alors... Oh, ben, le truc pour écraser, il n'est plus là ? Écraser l'ail, il est en ce qui est en dessous ? Ah oui, il est là. Hop. Alors, j'ai préparé, bon, je pense, deux gousses d'ail, qu'il devrait aller. Alors, vous les entendez, hein ? Alors, ça... Voilà. Donc... Ici, je vais venir écraser mon ail. Voilà. Alors... Je mets l'autre. Et puis, là, ça, je l'enlève. Voilà. Donc, ça, on va le mettre à laver. Ici, je vais mettre un petit peu de persillade. Voilà. Et puis, quand ça sera fondu, ben, je viendrai tout... Tout mélanger. D'accord ? Donc, tiens, là-bas. Alain ? Alain ? Oui. Tu veux mettre ça dans la coubelle ? OK. Merci. Ça, je le range. Voilà. Ici, je vais prendre ma cuillère de bois. Et je vais brasser parce que par-dessus de la cuillère de cuillère de cuillère, mais pas par-dessus. Voilà. Donc, là, je vais mettre tout doucement. Et puis, ben, je vous retrouve tout de suite. Ça y est. Toutes mes petites bébêtes sont ouvertes. Pas lourdes. Pas lourdes. Là, j'ai mélangé mon beurre avec mon ail et puis mon persil. Donc, vous voyez, c'est bien mou. Alors, d'habitude, on les met sur le barbecue et puis on met les grosses et puis on les déguste dehors. On laisse le beurre fondre et puis on déguste dehors. Mais là, il ne fait pas très chaud. Donc, on va rester à l'intérieur du camping-car. Et là, je vais vous montrer comment je fais. Alors, là, je prends, ah oui, ça, c'est notre goûter. Donc, là, bien sûr, quand les paloubres s'ouvrent, elles rendent du jus, bien sûr. Elles rendent leur eau. C'est comme les huîtres, tous les coquillages, en fait. Alors, je suis désolée, il y en a un petit peu tombé à côté. Donc, ici, maintenant, tout ce que je vais faire, je vais passer un petit coup d'eau dans le fond de ma casserole pour enlever des petites brisures de coquilles, enfin, dans ma casserole, dans ma cocotte. Hop, voilà, pour que ma cocotte soit bien propre. Alors, voilà, voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'enlève un côté de la coquille. Je laisse que le côté où se trouve la paloubre, d'accord ? Donc, je vais faire ça pour toute la quantité. Je vais vous faire part, je n'ai pas à vous montrer tout. Donc, voilà. Toutes mes petites bêtes, donc, le double de la coquille a été, comment dire, enlevé. Et là, maintenant, je vais mettre, vous voyez, des petits morceaux de beurre, un peu partout, mais sur la poignée, ce n'était pas prévu. Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas une recette difficile à faire. Il faut simplement, elle n'est pas lourde, du beurre, une ou deux gousses d'ail et puis de la persillade. Si vous avez du persil frais, c'est encore mieux, mais la persillade, c'est bien. Il ne faut rien. Voilà, j'essaye de rater un peu mon assiette. Alors, ça, c'est la recette préférée de mon mari. Voilà. Moi, je vais vous donner une autre recette que je vous ferai peut-être une prochaine fois, qu'on a fait avec nos amis l'autre jour et qu'on peut éventuellement accompagner avec des pâtes. Donc, je vais vous donner ma recette tout de suite. Il s'agit de la recette à Mamie Coco. C'est la recette de la mère à ma belle-fille. Il faut des petits oignons blancs. Or, une botte. Alors, si vous avez une botte avec des petits oignons, vous mettez toute la botte. Moi, j'avais des très gros, donc j'en ai enlevé trois. Donc, vous les mettez à rissoler avec du beurre dans le fond de votre cocotte. Vous les faites bien revenir jusqu'à temps qu'ils commencent à brunir. Et après, vous mettez les palourdes et vous mettez un verre de vin blanc. Vous savez, le vin blanc qu'on se sert pour faire des recettes de cuisine. Après, vous les faites ouvrir. Quand vos coques sont ouvertes ou presque toutes ouvertes, vous mettez de la crème fraîche épaisse. Ça dépend de la quantité que vous avez, d'accord ? Après, du persil ou de la persillade et vous mélangez bien. Et après, vous dégustez. Moi, je sers ça à la louche et c'est un vrai régal. Donc, quand vous en avez beaucoup, comme nous l'autre jour, on en a mangé à quatre. Ils se sont même un peu forcés pour finir. Voilà. Et quand il n'y en a pas trop, vous faites cuire des pâtes et puis vous les mettez. Donc là, je vais mettre le feu sous... Voilà. Et puis, on va attendre que le beurre fonde un peu. J'en ai mis un peu de sou, là. On va attendre que le beurre fonde. Et après, ce sera prêt à déguster. Donc, je vous tourne un peu pour que vous voyez. Hop. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que notre petite plaque de cuisson trois feux, là, elle est vraiment juste à côté du lavabo. Donc, c'est très, très pratique. Par contre, c'est vrai qu'on a un camping-car qui a 17 ans. On l'a acheté neuf. Et je vais vous poser une question pour celles qui ont un camping-car. Là, on a un lit à la française de 130. Et on avait acheté, tout au début qu'on l'avait, un ensemble drap, housse, le drap du dessus et la couette, tout assemblé. Sauf que là, on arrive au bout. Et qu'il va falloir changer notre... À force de grimper toujours au même endroit, ça commence à s'user. Et alors, s'il y en a qui savent où je peux trouver encore ce genre de choses, sinon, on fera avec un drap et puis un drap housse, un drap et puis une petite couette. Mais là, c'est un peu problématique, on va dire. Alors, je m'excuse pour le bruit. Mais l'essentiel, c'est de faire fondre le beurre. Parce qu'il y en ait partout, en fait. Voilà. L'autre soupe, là, qu'il faudra battre, là. Comment ? Ah oui, oui. J'ai une grosse cuillère, là. Bon, au moins, ça va aller. Bon, ben, maintenant, je vous laisse. On va aller déguster. À bientôt.